Qu'avez-vous fait pour accéder à toutes ces informations ? Par impulsion électrique, chaque cellule connaît et informe toutes les autres cellules. Elles échangent entre elles un millier de parcelles d'informations à la seconde. Les cellules forment ensemble un immense réseau d'échange de communication qui, à son tour, forme la matière. Les cellules se regroupent, elles prennent une certaine forme, se déforment, se reforment. Il n'y a aucune différence servie à eux-mêmes. Les êtres humains se considèrent uniques et ils ont basé la théorie de leur existence sur cette individualité. Un, c'est leur unité de mesure, mais c'est faux. Tous les systèmes sociaux que nous avons mis en place sont de simples ébauches. Un plus un égale deux, c'est tout ce qu'on apprend. Mais un plus un n'a jamais donné deux. Il n'y a à vrai dire aucun nombre et aucune lettre non plus. On a codifié notre existence pour pouvoir en être le poids central et pour la rendre moins énigmatique. On a créé une échelle pour essayer d'oublier sa nature incompréhensible. Mais si les humains ne sont pas l'unité de mesure et que l'univers n'est pas régi par des lois mathématiques, qu'est-ce qui gouverne notre monde ? Filmez une voiture qui passe sur la route, faites jouer l'image en boucle en l'accélérant à l'infini, et la voiture disparaît. Alors quelle preuve est-ce qu'on a de son existence ? Le temps donne une légitimité à son existence. Au fond, le temps est la seule unité de mesure. Il nous fournit la preuve de l'existence de la matière. Sans le temps, plus rien n'existe. Le temps mesure l'existence.